Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente La Belle et la Bête, histoire éternelle de Jennifer Donnelly, parue aux éditions Hachette. C'est l'histoire de La Belle et la Bête, sauf que, au milieu de tout ça, quand La Belle et la Bête commencent à se rapprocher, ils se maligancent un jeu entre la mort et l'amour qui parient sur le destin, justement, de La Bête vis-à-vis de La Belle. Donc, alors qu'elle est en train, plus ou moins, de vivre son syndrome de Stockholm et de tomber amoureuse de La Bête, La Belle va découvrir dans la fameuse bibliothèque cadeau que La Bête lui a offerte, un livre magique qui lui permet de se transporter dans un autre monde où elle aurait une chance de revoir son père, qui est évidemment son plus grand souhait. Sauf que c'est une trame que maligance la mort et qui essaie de capturer La Belle. Donc, celle-ci va-t-elle avoir le courage de rester dans le château de La Bête avec tous les petits ustensiles qui la considèrent comme de la famille maintenant, où va-t-elle choisir de retrouver son père, même s'il ne s'agit que d'une chimère. Suspense. Voilà, donc évidemment, on surfe sur la vague, donc ça donne très envie de découvrir le film avec Emma Watson. Moi, La Belle et la Bête, c'est un de mes Disney préférés, c'est très joli, c'est l'intello qui adore les bouquins, donc forcément, je suis fan. Ce bouquin, il est plutôt sympa, la trame est sympa. Ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire, évidemment, parce que la difficulté principale, et c'est là où l'auteur ne s'en sort pas trop mal, c'est de l'insérer directement à un moment du film pour qu'on puisse avoir des raccords et que ça ne paraisse pas complètement farfelu. Donc, pourquoi pas, c'est une façon d'imaginer comment La Belle a pu progressivement, et non pas d'un coup, tomber amoureuse de La Bête, qui est quand même un tyran à la base, soyons honnêtes. Voilà, donc c'est sympa, c'est bien écrit, et ça vous replongera dans l'univers de La Belle et la Bête. Donc, si vous êtes fan, n'hésitez pas, c'est La Belle et la Bête, histoire éternelle de Jennifer Downley, et c'est paru aux éditions Hachette. N'hésitez pas non plus à nous suivre sur YouTube, Facebook et Twitter, vous trouverez les liens en barre d'infos. Moi, je vous dis à bientôt pour un prochain Blogéo. Bye bye.